Je suis le directeur de l'École Nationale Supérieure des Mille et de la Géologie. Nous avons un petit trou IST qui est un souci des sciences de la Terre. Les sciences de la Terre, Mohamedan Dien, qui est dans la vie de l'allemand, qui est l'École Nationale Supérieure des Mille et de la Géologie. Je suis le directeur de l'École Nationale Supérieure des Mille et de la Géologie. Mais je suis le directeur de l'École Nationale Supérieure des Mille et de la Géologie. Comme le disait, je suis le directeur de l'École Nationale Supérieure des Mille et de la Géologie. Comme le secteur privé dans le domaine minier, je suis le directeur de l'École Nationale Supérieure des Mille et de la Géologie. Mais la société doit faire des opérations de recherche et d'exploitation minières. Donc notre compagnie, notre beaucoup de travail, nous devons faire des ressources dans l'État. Nous devons faire des ressources dans l'État. C'est ce que nous devons faire. Ce qui nous devons faire, c'est que nous devons faire des milieux, que nous devons faire des milieux dans le Sénégal. Pour que nous devons faire des milieux dans le Sénégal, c'est le objectif de la souveraineté économique, que nous devons faire des milieux dans lesquels qu'il faut. Et pour que nous devons faire des milieux dans ces ressources et nous devons prendre des. Nous devons orienter les ressources vers leurs priorités. Et c'est ce qu'on doit faire. Nous devons faire une industrialisation. Donc à partir de l'Etat, nous devons faire une frappe d'étoiles ou d'étoiles. Nous devons faire bien une industrie des milieux. Quand on l'exploit, on l'exploit dans le cadre de la transition énergétique pour fabriquer des batteries pour voitures électriques. Quand on l'exploit à Paris, on l'exploit. Au Sénégal, on l'exploit à travers la compagnie nationale. Quand on l'exploit à travers la compagnie nationale, on l'exploit à travers la compagnie nationale pour financer le développement. Le Président de la République, son Excellence Basseur Djamay Diakhar Fayy, et l'exploitement du Premier ministre Ousmane Sonko, Le Président de la République, le ministre de l'Energie et de l'Edemine, les ressources naturelles sont les leviers de l'économie, pour les dépenser des ressources, afin qu'ils puissent gagner des ressources, ou qu'ils puissent le faire. Ce qui est important, c'est qu'il y a des souveraineté alimentaire. Ce qui est important, c'est qu'il y a des millions de milliards de dollars. Pour les souverains alimentaires, il faut que nous nous maîtrise les intrants. Il faut qu'il y ait des ingrédients. Il y a des ingrédients. Le ingrédients, les phosphates, les ressources historiques, pour les ressources, les ressources, les ressources, les ressources, on les doit orienter vers un objectif. Il faut qu'il y ait des phosphates, il faut qu'il y ait des ingrédients. Il n'y a pas d'un NpK, les ingrédients, les acides phosphoriques, et le potasse. Il faut qu'il importe. Il y a une compagnie nationale, qui a un projet de gaz. Donc, il n'y a pas d'une matière première, il faut qu'il y ait une maîtrise sur le plan industriel pour aller vers l'agriculture. Il faut qu'il y ait une majorité. Il nous a dit qu'il faut faire dans le secteur BTP, construction, infrastructure, et savoir quel nom va nous rejoindre. Alors que les minerais utilisés qu'il est en utilisant des sources et des produits, les basale, pour les assemblages. Il faut voir les minerais de substitution. du silice, l'argent, le grêle et les minéraux, qui expérimentent une vraie difficulté pour avoir des tabaces dans les infrastructures publiques, des tabaces en fermeture. La matière première d'abord, il y a des approvisionnements. Elles seront beaucoup plus fortes dans les pays en Sénégalais pour avoir des fermetures, mais elles seront plus fortes et plus durables et respectées à l'environnement et à l'écologie. Tout ce qui est un projet de Sénégal prospère, souverain, juste dans une Afrique en progrès, c'est pour mettre l'accent. Il faut que les Sénégalais prennent ce projet dans le long terme. Les programmes de l'air, ils prennent ce projet et ils prennent ce projet. Donc l'école est en place, c'est l'autorité. Et il faut que les Sénégalais prennent le droit pour les formels des jeunes qui sont formels. Les jeunes et les géologiques sont les plus grands ressources pour les sénégalais. les ressources naturelles appartiennent au peuple et nous ressentissons tout le monde.